Jean de la Fontaine, le Savetier et le Financier Un Savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveilleux de le voir, merveilleux de l'ouïre. Il faisait des passages plus contents qu'aucun des sept sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si sur le point du jour parfois il sommeillait, le Savetier alors en chantant l'éveillait. Et le Financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ? » « Par an ? » ma foi, monsieur, dit avec un ton de rigueur le gaillard Savetier. « Ce n'est point ma manière de compter de la sorte, et je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année, chaque jour amène son pain. » « Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi par journée ? » « Tant au plus, tant au moins. » Le mal est que toujours, et sans cela nos gains seraient assez honnêtes, Le mal est que dans l'an s'entremêle des jours, qu'il faut chômer. On nous ruine en fait. L'une fait tort à l'autre, et monsieur le curé, de quelques nouveaux saints, charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je veux vous mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces cent écus. Gardez-les avec soin pour vous en servir aux besoins. » Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait, depuis plus de cent ans, produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui. Dans sa cave, il en sert l'argent et sa joie à la fois. Plus de champs, il perdit la voie du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil qui tassent en logis, il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet. Et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. A la fin, le pauvre homme s'encourut chez celui qu'il ne réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme. Et reprenez vos cent écus. » « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon sommeil, mes chansons et mon sommeil. » « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon sommeil, mes chansons et mon sommeil. »